vous avez vu les zombies et bien c'est à peu près l'état que j'étais et encore je pense que eux c'était plutôt des marathoniens vis-à-vis de moi pas facile bonjour les amis et bien oui me revoilà alors pas tout à fait en grande forme comme vous pouvez voir mais je tenais à vous rassurer ça a été dix jours d'enfer c'est on peut le dire ça a été une descente une descente mais ben voilà je commence à voir le bout du tunnel comme on dit j'ai creusé un trou où j'étais encore plus profond que ça mais enfin j'ai repris l'échelle on va dire pour redémarrer pour juste sortir le nez du trou comme on dit mais c'est déjà ça donc je tenais déjà à faire cette vidéo pour vous remercier pour vos nombreux soutiens parce que j'en ai eu beaucoup et ça m'a fait plaisir je les ai vus bon j'ai pas répondu je vous dis j'étais complètement à plat donc ben oui dans le co vide il ya un pour cent où ça se passe très très mal comme vous savez peut-être un peu moins peut-être un peu plus c'est un pourcentage je ne sais pas exactement il y en à 90% où ça se passe crème comme on dit un ou c'est à dire que c'est juste une petite grippette et ben il ya cinq à dix pour cent où ça se passe pas si bien que ça et ben malheureusement j'étais dans ce créneau là donc ça va mieux je vous dis depuis aujourd'hui d'ailleurs de juste depuis aujourd'hui ça va mieux alors c'est pas encore la grande forme pression respiratoire tout ce que vous pouvez imaginer j'ai eu j'étais un peu au fond du trou mais bon voilà je vous dis ça va mieux aujourd'hui donc on va redémarrer tranquillement les vidéos surtout qu'il ya eu pas mal d'informations qui ont défilé ces jours-ci je me rappelle d'une en particulier où là j'étais plus qu'au fond du trou moi j'étais au quatrième sous sol comme on dit j'étais complètement exténué et un matin mon fils descend en courant des escaliers et me dit regarde ça regarde ça et je vois quoi je vois deux xbox avec de la fumée un panache de fumée au dessus et je dois vous avouer que pendant au moins dix secondes xbox a réussi à faire le tour de force de me réveiller de me sortir dans mon état léthargique puisque quand j'ai vu ça j'ai ouvert deux grands yeux et les seuls mots que j'ai dit vous m'excuserez mais c'est au plus tard voilà donc alors on sait maintenant que c'est une fake news enfin voilà c'est du des vapoteux c'est ça vapoteurs qui ont qui ont injecté de la fumée dans leur xbox pour s'amuser c'était très stupide bien entendu ce n'est pas à faire comme vous vous en doutez mais je suis même surpris de xbox que xbox n'est pas réagi un peu plus fortement contre cette fake news seulement par on va dire à communiquer parce que je peux vous dire que j'ai été étonné qu'ils n'envoient pas leurs avocats pour faire ce genre de bad buzz je trouve ça très stupide mais il faut savoir que alors je le dis pour les nouveaux abonnés parce que il ya quelques nos abonnés qui se sont inscrits malgré que je ne sortais plus de vidéos ça m'a fait extrêmement plaisir et les anciens qui sont restés tous les anciens je vous en remercie mais il faut savoir donc pour les nouveaux abonnés que je suis un spécialisé entre guillemets dans la testabilité de circuits et de process et dans la qualification aussi un process et produits et donc quand j'ai vu ça j'ai dit à cette tout à fait possible c'était un peu bizarre c'était pas en tout cas c'était pas possible ce soit des flammes vous savez que la console soit enflammé parce que si ça avait été de la baccalite ça aurait été plutôt noir on va dire en termes de fumée et non pas blanc comme ça vraiment c'était la vapeur d'eau ça n'était pas possible par contre moi j'ai pensé sur le coup je dois l'avouer je n'ai pas pensé tout de suite à une fake news j'ai d'abord pensé que c'était peut-être la chambre à vapeur et oui j'ai fait une vidéo sur les chambres à vapeur n'hésitez pas à la regarder je mettrai la vidéo en fin de cette vidéo vous pourrez cliquer dessus pour voir et donc pour résumer les chambres à vapeur ça sert c'est un système qui permet de refroidir très efficacement on va dire l'APU en l'occurrence la xbox série x sur la ps5 c'est des calodux c'est exactement le même système où on va avoir de l'avent donc de l'eau qui va rentrer en contact avec la surface chaude de l'APU qui va se transformer en vapeur qui va monter contre le radiateur ça va te refroidir ça va donc donner de l'eau qui va recouler sur les côtés par capillarisation par phénomène capillaire donc le tout est sous vide alors comment on fait une chambre à vapeur il ya plusieurs méthodes mais généralement la rempli d'eau et ensuite on l'a fait monter en pression en chaleur donc la vapeur d'eau ça va s'échapper va se transformer en vapeur ça va s'échapper et une fois qu'on a vidé de moitié par exemple c'est un exemple on a vidé une certaine quantité d'eau à l'intérieur on referme tout de suite ce qui fait que ce qui reste c'est du vide et de l'eau à l'intérieur sous vide voilà et donc imaginons que par exemple cette cette fermeture claque pour une raison x y vous savez un petit peu comme une cocotte minute avec des sécurités en cas de en cas de problème pour si la vapeur ne s'échappe pas eh bien on peut dire si cette fermeture est mal faite elle aurait pu claquer en quelque sorte et la vapeur s'échapper oui de la chambre à vapeur et faire un nuage bas de vapeur d'une aussi grande quantité ça aurait été surprenant entre parenthèses mais voilà il aurait pu avoir quelques modèles qui auraient subi ce problème là bon c'était assez étonnant mais c'était possible c'est pour ça sur le coup je vous dois vous avouer que moi j'ai dit mince il ya peut-être un problème sur la chambre à vapeur non pas sur l'on va dire le gpu lui-même l'apu lui-même qui aurait brûlé ça c'est n'importe quoi mais par contre la chambre à vapeur j'ai été un peu voilà circonscrit on va dire bon depuis tout a été rectifié et c'est tant mieux il faut savoir d'ailleurs que sur la xbox série x et sur la ps5 vous aurez une quantité de retour c'est logique on est sur cette courbe courbe baignoire vous savez avec les early félures les donc les défauts de jeunesse au début puis après ça va stabiliser puis après les défauts de vieillesse il ya toujours des early félures a toujours des défauts de jeunesse en début de vie c'est comme ça ça se mesure en ppm un perte par million donc ça veut dire un nombre de on va dire deux consoles en l'occurrence ici xbox ou ps5 qui seront on va dire une mauvaise enfin qui vont tomber en panne au bout de quelques secondes quelques minutes quelques heures par million donc ça peut être 1000 ppm ça veut dire mille consoles qui vont tomber en panne pour un million de consoles vendues ce n'est pas énorme ça fait une console sur mine alors évidemment si vous tombez dessus vous n'êtes pas content je comprends mais elle est sous garantie mais voilà ça fait partie du jeu sont beaucoup d'appareils c'est comme ça sur les téléviseurs c'est comme ça regardez par exemple le xh90 de sony j'en ai parlé plusieurs fois de ce téléviseur mais pourtant certains m'ont signalé qu'ils avaient des petits problèmes dessus voir des problèmes tout court comme un allumage un tempestif qui se produit dans la nuit comme ça sans qu'ils aient rien demandé c'est à dire que l'on va dire le téléviseur s'allume tout seul ce qui est un petit peu problématique reconnaissez le donc voilà donc vous aurez un taux de retour oui par exemple la ps5 on parle éventuellement de problèmes de mémoire sur certains modèles à voir mais je vous dis la généralité en grande généralité normalement il devrait pas y avoir de problème sur ces consoles du moins je l'espère et d'ailleurs et d'ailleurs beaucoup d'entre vous ont peut-être reçu la xbox série x ou s mais surtout x et ben j'attends vos commentaires nombreux pour me dire si ça s'est bien passé si vous êtes content qu'est ce que vous avez ressenti pour bas on va dire pour premier échange avec votre nouvelle console en deuxième sujet et oui parce que je vais pas partir comme ça je voulais parler de ubisoft c'est le titre à ubisoft ou alors bugland et oui j'ai parlé de bugland parce que franchement ubisoft là qu'est ce que vous voulez que je vous dise j'ai fait deux jeux avec eux deux jeux coup sur coup j'ai fait watchdog legion et j'ai dont j'ai dit ce que je pensais je vais le répéter et j'ai fait assassin's creed valhalla que j'ai acheté oui et dans on va dire ma brume de malade de maladie de kovid on va dire j'ai quand même fait quelques parties ça m'a maintenu un peu à flot c'était d'ailleurs pas tant mieux parce que le jeu je vais en parler il était pas si mal que ça ça m'a permis de m'accrocher quelque part mais j'ai des choses à dire dessus alors déjà pour watchdog legion je répète c'est une coquille vide pour moi je suis désolé de le dire c'est à dire que c'est une très 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 beau emballage magnifique emballage même rutilant on peut dire avec le coup parce que moi j'ai joué je répète sur geoforce now avec tous les effets au maximum en termes de ray tracing par exemple et d'effets lumineux et oui c'est très beau londres est très beau mais il n'y a rien derrière voilà je suis désolé de le dire je me suis pas attaché au personnage on a une multitude l'histoire ou pas terrible moi j'ai pas voilà j'ai pas kiffé je veux dire voilà londres oui c'est des façades mais vous pouvez pas rentrer dans les bâtiments quasiment vous pouvez brilla pas énormément de choses à faire c'est une coquille vide je suis désolé de dire c'est plus on va dire une démo technique qu'autre chose pour moi assassin's creed valhalla c'est tout à fait différent moi j'ai trouvé que voilà il ya du fond il ya une histoire on a aussi on va dire l'ambiance vikin qui est vraiment là je suis en train de regarder une nouvelle saison de last kingdom par exemple donc ça tombe bien parce que je j'ai les mêmes noms la merci tout ça qui reviennent exactement dans le jeu est également dans last kingdom la série qui ce qui parle on va dire de début de l'angleterre tel qu'on la connaît aujourd'hui et voilà donc j'ai trouvé les parallèles assez intéressant et c'est vrai que l'ambiance est là alors pourquoi c'est un jeu je vais tout de suite vous dire je vais le mettre comme bon voilà pas très bon pas coup de coeur bon pourquoi parce qu'il est entaché pour moi de deux gros défauts quand même il faut bien l'avouer le premier défaut il est tout simple c'est que c'est du assassin's creed odyssey ou origine voilà surtout odyssey c'est à dire que grosso modo il ya des nouveautés sur tous les sujets ils ont amélioré et ça c'est vrai par exemple le village ça c'est très intéressant de construire son village ça j'ai trouvé ça superbe j'ai trouvé aussi l'arbre de compétences bien plus fourni bien plus intéressant finalement à remplir les armes les améliorations des armes c'est super même les montures on peut les améliorer de façon on va dire plus importante qu'avant donc voilà ils ont sur tous les sujets ils ont amélioré ils ont ils sont allés plus loin donc ça c'est assez intéressant mais c'est de la redite quand même il faut bien l'avouer même si c'est de la très bonne redite pour moi c'est de la redite c'est à dire qu'on a déjà vu ça dans origine et surtout dans odyssey il n'y a pas un renouvellement flagrant dans assassin's creed valhalla je suis désolé de le dire donc si vous aimez beaucoup odyssey origine et surtout odyssey vous allez aimer ce jeu ça c'est certain la preuve c'est que moi j'aime j'apprécie de jouer dans ce jeu c'est intéressant l'histoire principale est très intéressante je vous le répète pour l'instant en tout cas mais voilà c'est c'est pas révolutionnaire c'est même visuellement c'est pas révolutionnaire l'angleterre est très très belle la norvège était pas mal mais bon c'était un peu froid et un peu caillouteux un peu enneigé l'angleterre avec ses paysages magnifiques les effets soleil tout ça je joue je précise sur ps4 pro mais même là dessus c'est très très beau les couchers de soleil tout ça donc il ya vraiment des beaux paysages dire très verdoyant très anglais très grande bretagne mais ça reste quand même toujours assassin's creed tel qu'on l'a connu sur les deux derniers épisodes le deuxième défaut par contre lui est un peu plus embêtant c'est celui qui a coûté bah encore pour moi du par exemple du très bon il s'est passé au bon c'est les bugs parce que alors franchement franchement ubisoft là vous avez fait fort je dois l'avouer dans le catalogue page jaune des bugs je crois que vous êtes premier largement vous m'avez à monter des bugs que je ne savais même pas que ça existait alors je joue en parallèle avec un ami parce que moi j'étais pas très en forme comme vous avez compris donc j'ai joué j'ai un peu avancé mais j'ai un ami qui a beaucoup plus joué que moi et qui m'a reporté ses propres bugs et je vous en donnez quelques-uns et des siens et des miens et franchement il ya de quoi rigoler et pas toujours en fait ainsi par exemple bon le petit bug qui est assez marrant c'est bon il ya beaucoup de bugs de collision entre guillemets mais par exemple c'est voilà je me suis retrouvé avec un drakkar qui était au milieu d'une route voilà mais les gens qui ramaient mais qui n'avançait pas bon au moins question physique c'est bien respecté donc vous aviez un drakkar posé sur la route et ça ne bouge pas alors je suis désolé j'ai pas fait capture d'écran tout ça parce que bon je vous dis dans l'état où j'étais difficile mais voilà vous pouvez me croire sur parole ou alors par exemple mon cheval qui s'arrête parce qu'à moment donné il veut pas sauter la falaise donc je descends ok je peux le comprendre donc je descends et je me retourne et le cheval est en l'air dans le ciel voilà voilà donc ça c'est bon ça c'est assez marrant c'est pittoresque c'est ubisoft sans quelques bugs on ne serait pas chez ubisoft donc ça c'est pas très gênant je vous dis des tas de bugs de collision par contre alors le collègue dit qu'est-ce qu'il a eu du style il est rentré dans une grotte et il ressort et la manette se met à vibrer et elle vibre tout le temps elle s'arrête plus de vibrer donc ça aussi c'est un peu gênant parce qu'il a dû arrêter le jeu et recommencer mais bon c'est pas très grave là où il a été un peu plus gêné c'est que par trois fois s'a implanté chez lui chez moi pas du tout mais chez lui trois fois s'a implanté du style il monte à une échelle hop ça bloque est terminé et son personnage reste en l'air ne fait plus rien moi ça mais je crois que ça m'est pas arrivé pour l'instant mais lui c'est arrivé trois fois mais là où c'est beaucoup 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 plus gênant ces deux bugs qui nous sont arrivés il a commencé le jeu lui et donc vous savez quand vous chargez le jeu eh bien vous n'êtes pas obligé de finir le chargement de votre jeu pour commencer donc il a commencé dès que la première barre on vous dit que vous pouvez commencer le jeu était au point il a commencé tout de suite le jeu bien entendu et eh bien qu'est ce qui s'est passé il s'est passé qu'il a joué il a joué pendant huit heures il a beaucoup goûté il a fait la mission principale bien entendu et à un moment donné dans la mission principale vous allez voir une divinatrice qui va vous révéler des visions sur vous même et ben là la quête elle s'est jamais déclenchée la quête principale jamais déclenché et quand il a fouillé sur les forums il s'est aperçu qu'il fallait avoir attendu de charger le patch 1.02 pour pouvoir déclencher cette quête sinon ben oui effectivement si vous n'aviez pas attendu en lançant votre jeu avant que le patch soit totalement téléchargé eh ben ça allait bloquer le jeu alors on peut me dire oui il fallait attendre ben dans ce cas là faut le préciser je veux dire vous pouvez pas les dire démarrer le jeu à ce moment là vous pouvez démarrer le jeu et puis en fait non non il fallait attendre le patch 1.02 pour démarrer le jeu donc il a dû tout recommencer parce qu'il y a apparemment pas de solution et moi ben moi c'était encore plus gênant parce que moi j'ai attendu le patch 1.02 ben vu mon état vous savez j'ai attendu que ce soit tout téléchargé comme on dirait et donc quand j'ai commencé le jeu super donc j'ai entamé le jeu etc et bien plus loin bien plus loin à un moment donné j'ai avec les frères les frères agnard je crois que c'est comme ça qui s'appelle excusez moi parce que j'ai pas préparé de notes pour cette pour cette vidéo je tenais à vous rassurer déjà sur mon état et bien à un moment donné il ya une mission vous devez rejoindre je crois un fortin pour déloger un roi en l'occurrence ben cette mission ne s'est jamais déclenchée impossible de parler à un des frères en question un des frères vikings qui allait faire poursuivre la quête principale impossible de lui parler je suis revenu en arrière j'ai repris d'autres sauvegardes à un moment donné à force de trifouiller j'y arrive il y avait le petit logo bleu dessus le personnage impossible de lui parler il ne voulait pas donc j'ai dû refouiller ça a duré deux heures quand même au bout d'un moment j'allais craquer en plus d'imaginer avec mon état et là ça s'est déclenché d'un coup je sais pas pourquoi mais je veux dire c'est le genre de bug voilà comment dire sur la quête principale c'est pas possible quoi je dis ubisoft c'est pas possible il faut que vous regardez fassiez attention à ça j'ai qu'on peut avoir des petits bugs de collision tout ça moi ça pose pas de problème c'est pas très clean mais on va dire je peux comprendre on peut avoir des bugs avec je vous dis un draker au milieu d'une route c'est assez drôle pas bien grave sur des missions secondaires pourquoi pas mais sur la mission principale qu'elle soit bloquée et que à un moment donné je me suis demandé jusqu'où je devrais reculer dans les sauvegardes pour récupérer ça là je dis non ce n'est pas possible voilà dites moi ce que vous en pensez est ce que vous avez joué à ce jeu est ce que vous avez apprécié ce jeu déjà et puis si vous avez eu des bugs ou pas c'est d'ailleurs entre parenthèses je serais très intéressé d'avoir votre retour sur la xbox série x parce que pour l'instant c'est celle qu'on a de dispo bientôt la ps5 pour savoir si le jeu le plus joli enfin si vous le trouvez plus joli que je sais pas si vous avez pu faire des comparatifs avec la xbox one x par exemple mais en tout cas j'attends vos retours nombreux bas sur ce jeu et puis pourquoi pas souvent retour sur la xbox série x personnellement je vais je vais l'ornier aussi le 19 vous savez que dans donc jeudi il va y avoir peut-être quelques ps5 de lâcher je vais essayer d'en topper une comme on dit un si j'ai la forme en tout cas et ben je vous remercie en tout cas de me suivre toujours je vous remercie de votre soutien et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2